Allez, nous allons maintenant travailler sur un document que j'ai pris dans une revue qui est au fond de la classe. Et dans le cahier du soir, je vais vous laisser écrire le titre de ce que nous allons lire. Ce sera sur le dauphin. Donc nous allons écrire le dauphin. A-U-P-H-U-N Le dauphin, c'est donc cet animal dont nous allons découvrir quelques secrets dans la revue. Dès que vous aurez écrit le titre, je vous laisserai mettre pause. Et je vais vous montrer le texte. On va essayer de ne pas trop bouger. Voilà l'article entier. Et je vais l'approcher pour que vous puissiez voir et mettre pause pour le lire. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Donc, dès que vous avez correctement, j'enlève mes doigts, vous mettez pause. Et je vous laisse lire dans votre tête. Je vais maintenant montrer le bas. Et je vous laisse remettre pause pour lire la fin. Attends, je ne suis pas droite. Je ne m'en mets plus droit. Voilà. Je vous laisse remettre lecture. Et je vais maintenant le lire avec vous. Donc, c'est important de l'avoir déjà essayé de le lire tout seul. Le grand dauphin vit entouré de sa famille et de ses copains. Tous ensemble, ils peuvent être une centaine. Dans l'eau, au milieu du groupe, les petits sont bien protégés. Ils n'ont rien à craindre des orques ou des requins. Dans la bande, chaque dauphin prend soin des autres. Quand un bébé naît, la maman est aidée par une copine dauphin. Quand la maman part chasser, la copine garde son petit un peu comme une nounou. Et pour s'amuser, le dauphin n'est jamais seul. Il aime faire la course ou bien sauter très haut, hors de l'eau, avec ses copains. Maintenant, je vous laisserai remettre en arrière, si vous voulez réécouter le texte, pour avoir plus d'informations, relire tout seul. Vous, vous allez pouvoir rechercher plein de choses. Mais moi, je vais vous poser quelques questions, pour voir si vous avez bien compris. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, pour voir le texte, pour pouvoir y répondre. Donc, dans le cahier, vous allez pouvoir préparer, sauter une ligne sous le titre, et mettre un petit un. Et je vais poser la première question. Première question. Les dauphins vivent en groupe ? Dans le texte, vous aurez la réponse, évidemment. Combien ponts peuvent-ils être dans le groupe ? Combien de dauphins peuvent être ensemble dans un groupe ? Je vous laisse mettre pause pour écrire la réponse, et aussitôt après, nous corrigeons. Si je recherche dans le texte, il y a une phrase qui me dit combien de dauphins sont ensemble dans le groupe. Elle se trouve au tout début. Tous ensemble, ils peuvent être une centaine. Tiens, alors ça nous sert, en lecture aussi, de savoir ce que c'est qu'une centaine. Une centaine, on ne se rappelle qu'il s'agit du nombre cent. Donc, ils peuvent être cent dauphins. Je fais une phrase. Si vous avez juste mis cent dauphins ou une centaine, c'est juste. Mais j'écris la phrase. Évidemment, c'est à peu près cent. Ils peuvent être un petit peu moins, un petit peu plus. Mais c'est beaucoup ensemble. Ils peuvent être cent. Vous allez sauter une ligne et écrire le petit deux. Et je vais vous poser la deuxième question. En vivant en groupe, les dauphins sont protégés de deux animaux dangereux. Qui sont les deux animaux dangereux pour les dauphins ? Je vous laisse mettre pause, rechercher la réponse dans le texte et l'écrire à côté du numéro 2. Nous allons corriger cette deuxième question. Je vous ai donné un indice, j'ai failli vous dire la réponse. La réponse, elle se trouvait à la fin du premier paragraphe. Ils n'ont rien à craindre des orques ou des requins. Alors, les requins, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas l'animal qui est l'orque, je vous laisse rechercher ou demander à vos parents de chercher une image d'orque sur leur ordinateur ou téléphone pour vous montrer à quoi ressemble un orque. Donc, les deux animaux sont les animaux sont l'orque et le requin. Et comme ils sont en groupe, ils sont protégés. Je vous laisse sauter une ligne et nous allons faire une troisième question. Vous rechercherez toujours dans le texte la réponse. À quoi aime jouer un petit dauphin ? À quoi aime jouer un petit dauphin ? Vous mettez pause, vous cherchez la réponse dans le texte et nous allons corriger aussi. Alors, le jeune dauphin, il fallait rechercher cette fois dans le dernier paragraphe tout en bas. Et le jeune dauphin, on nous dit qu'il aime faire la course ou bien sauter très haut dans l'eau. Donc, nous allons faire une phrase. Il aime faire la course ou sauter très haut dans l'eau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a des fois comme image. On voit les dauphins qui sautent au-dessus de l'eau et c'est très beau à regarder. Il aime faire la course ou sauter très haut dans l'eau. Voilà pour ces trois questions. Vous pouvez revenir en arrière et relire le texte en lecture à voix haute en essayant d'aller un petit peu plus vite que la première fois. Et puis, nous retravaillerons dans la semaine sur un autre document, un autre animal. Je vous souhaite une bonne journée et je dis à tout le monde à demain, mardi 12 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada